C'est un logo qu'on connaît bien désormais sur nos produits alimentaires, celui du Nutri-Score. L'Union Européenne réfléchit à le rendre obligatoire, je vous le dis en titre, une idée contre laquelle les producteurs d'Occitanie sont vent debout. Ils dénoncent le calcul et des sodas, par exemple, mieux notés que des jus de pommes fermiers. Marie-Martin et Eric Fossac. A l'origine, le Nutri-Score a été élaboré pour les produits alimentaires ultra transformés. Plats cuisinés, sodas, céréales. Il s'agissait alors de faire la chasse à deux ingrédients, le sucre et le sel. Toujours facultatif, l'Union Européenne envisage non seulement de le rendre obligatoire, mais aussi de l'étendre à tous les produits. Ce projet inquiète les producteurs d'Occitanie qui travaillent sous des signes de qualité et d'origine, AOP, AOC, Labelle Rouge, regroupés dans l'Institut Régional de la Qualité Alimentaire. La logique de tout ça, c'est tout simplement qu'on est en train de mettre en avant des qualités qu'ont les produits ultra transformés, qui ont été allégés, qui ont été... On a utilisé des techniques pour les rendre plus acceptables par le Nutri-Score. Le miel des Cévennes, il correspond à ce qu'ont butiné les abeilles, qui a été mis en pot par les producteurs. Et c'est tout. Il n'y a pas d'autre intervention. On ne va pas demander aux abeilles de faire du miel light. Ce n'est pas possible. Autre exemple, Roquefort, produit historique de la région, serait noté, eux, sur l'échelle du Nutri-Score. La crainte est bien que le consommateur s'en détourne au profit de denrées industrielles, avec des recettes transformées, pour être mieux notées. Notre produit Roquefort est issu d'un lait entier, et non transformé, sans conservateur. Bien évidemment, ça n'aide pas à respecter un Nutri-Score, pour lequel il faut des produits assez basiques, sans sel, sans graisse. Les produits dits nobles, issus de produits directs, producteurs, transformateurs, enfin, transformateurs, enfin, fromages, quoi, eh bien, ça ne marche plus. Là, le Nutri-Score, il ne marche plus. Il n'est plus adapté. Dans le Tarn, Christophe Rionnot est éleveur de veaux du Cégala, l'abelle rouge, donc. Même si son produit est classé A par le Nutri-Score, pour lui, cet étiquetage est une aberration. On doit, évidemment, porter une réflexion sur le côté santé de l'alimentation, mais pas simplement en se basant sur des chiffres de laboratoire. Non, il faut vraiment axer sur une éducation au consommateur, et accentuer vraiment le manger local, le manger de saison, le manger varié, et le manger équilibré. IRCALIM, l'Institut de la qualité alimentaire en Occitanie, alerte sur le danger que représente l'extension du Nutri-Score pour l'économie régionale, et demande à l'Union Européenne d'exempter tous les produits sous signe de qualité et d'origine. L'usine Saint-Éloi a fait ses 100 ans. C'est un site majeur de l'histoire de l'aéronautique. C'est un site majeur de l'aéronautique. C'est un site majeur de l'aéronautique.